Le 4 février 1983 sort sur les écrans du monde entier le film l'emprise l'un des films d'horreur les plus terrifiants des années 80 ce film va littéralement effrayer les spectateurs du monde entier il raconte l'histoire d'une mère de famille dont la maison est tentée par des fantômes et le plus terrifiant dans cette histoire c'est que tout ceci est basé sur des faits réels doris biter raconte avoir vécu l'horreur dans sa propre maison à quels terrifiantes entités doris biter dit elle avoir fait face la jeune femme raconte qu'elle est réellement agressé par des entités doris biter va même affirmer qu'elle est victime de violences sexuelles quels sont ces étranges phénomènes paranormaux auxquels ont assisté les témoins de cette histoire effrayante tous ceux qui se sont rendus dans la maison ont assisté à des phénomènes qui dépassent l'entendement ces photos vont révéler des choses totalement surnaturel découvrez l'énigmatique et terrifiante histoire de doris biter cette américaine sauvagement agressé par des esprits maléfiques nous sommes le 22 août 1974 à culver city une ville située entre l'océan pacifique et los angeles ce jour-là deux chercheurs en parapsychologie de l'université de californie se rendent dans une petite maison dont l'occupant affirme être poursuivis par d'étranges entités nous sommes le 22 août 1974 et kerry gainer et barita fin de parapsychologues de l'université de californie se rendent chez doris biter qu'ils ont rencontré quelques jours auparavant dans une bibliothèque du quartier ce jour-là elle va entendre barita fait qu'iriguenor parler de leur métier de leur recherche et du coup elle va les interpeller pour leur dire que sa maison est tentée ce 22 août 1974 en arrivant devant le domicile de la jeune femme il se rend compte immédiatement que la famille ne roule absolument pas sur l'or rien que la façade de cette maison fait froid dans le dos la maison a été condamnée deux fois par la ville et normalement personne devrait y vivre il raconte que la maison est dans un état pitoyable et qu'en plus il y a une odeur extrêmement désagréable d'après eux l'atmosphère est assez lourde assez oppressante à cette époque doris biter à 37 ans elle est sans emploi et elle élève toute seule ses quatre enfants est ce que va leur raconter cette femme est totalement incroyable quand elle a emménagé dans sa maison une vieille mexicaine qui a habité la maison est venu frapper à sa porte en la mettant en garde et puis surtout lui dire de partir d'ici mais doris biter va se rendre compte très vite pourquoi sa voisine était inquiète la jeune femme va expliquer à kerry enor et baritaf qu'il y a des phénomènes très étranges qui se produisent dans sa maison il ya des objets qui se déplacent des bruits étranges et ce n'est pas tout doris biter va leur expliquer que dans cette maison maudite elle est régulièrement violée par des fantômes cette femme serait donc victime de ce qu'on appelle la spectrophilie c'est la première fois que les chercheurs sont face à un cas aussi extrême que des objets se déplacent ou qu'elle entendent des bruits étranges soit mais de là à être violée par une entité maléfique selon les mots de doris biter ça rend quand même les deux chercheurs assez dubitatif pour kerry enor et baritaf cette femme est simplement psychotique ce cas relève de la psychiatrie les deux chercheurs vont donc diriger doris biter vers une consoeur pour lui porter secours doris biter est-elle folle ou est elle réellement aux prises avec des phénomènes paranormaux d'une incroyable violence si kerry guénor et baritaf doutent encore un appel téléphonique de la jeune femme va tout changer des jours plus tard doris biter va reprendre contact avec les deux chercheurs elle explique aux deux chercheurs que il y a un objet qui a carrément volé au milieu de la pièce mais que cette fois il y a un témoin forcément pour les deux chercheurs la présence d'un témoin va changer la donne le 6 septembre 1974 les deux chercheurs retournent voir doris biter chez elle et ce jour là quand ils arrivent chez doris biter dans cette maison à bradoc drive ils comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal quand kerry guénor et baritaf pénètrent dans la chambre de doris biter et bien ils vont ressentir d'abord un froid intense et puis surtout une odeur de putréfaction effroyable les deux chercheurs ne sont pas au bout de leur surprise baritaf et kerry guénor vont voir un placard s'ouvrir violemment dans la cuisine une poêle traverser la pièce alors évidemment les deux parapsychologues vont vérifier le placard évidemment ils ne trouveront aucune trace de supercherie faut se rendre à l'évidence l'objet a été propulsé par une énergie invisible si on additionne le froid polaire ressenti dans la chambre l'odeur de putréfaction et cette poêle qui est sortie nulle part pour les deux chercheurs il n'y a vraiment plus aucun doute il se passe forcément quelque chose de paranormal dans cette maison et si doris biter disait la vérité ces horribles histoires de viol par les fantômes elle ne les a peut-être pas inventé l'étrange maison du 11 1547 bradock drive à culver city est-elle la proie de forces surnaturelles particulièrement maléfique des entités effrayantes ont-elles plongé doris biter au coeur d'un horrible le cauchemar intrigué par ce cas unique kerry guenor et barry taf décide de mener une véritable enquête les deux parapsychologues de l'université de californie n'ont quasiment plus aucun doute il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison de culver city mais en tant qu'universitaire les deux chercheurs ont besoin de preuves irréfutables ils vont apporter avec eux un appareil photo en espérant capturer un ou plusieurs phénomènes paranormaux d'ailleurs ils ne vont pas attendre longtemps avant de voir un autre phénomène assez déstabilisant lors de leur troisième visite doris biter totalement paniqué leur dire que l'entité est dans la chambre mais curieusement elle est la seule à voir ce phénomène les deux chercheurs ont beau mitrailler la pièce avec leur appareil photo les polaroïdes ce jour-là ne vont montrer aucune forme paranormale sur les photos mais il ya un détail qui va intriguer kerry guenor et puis barry taf puisque toutes les photos prises au moment où doris leur indiquait la présence de l'entité il ya une espèce de brouillard sur ces photos à contrario seules les photos qui ont été prises où doris leur indiquait que l'entité était partie sont parfaitement nettes les deux chercheurs bien évidemment on fait expertiser et l'appareil et les photos il absolument rien va expliquer la présence de ce brouillard sur ces photos rien n'indique comment ces anomalies ont pu apparaître et pour les deux chercheurs c'est la preuve irréfutable qu'il y avait bien quelque chose dans cette pièce et d'ailleurs les deux parapsychologues vont ressentir un froid intense au moment où doris bitter va leur dire que l'entité est en train de quitter la pièce ce qui se passe dans cette maison est tellement incroyable que toute l'université de californie va s'intéresser à ce cas rapidement tous les scientifiques du département de parapsychologie vont vouloir se rendre dans la maison de doris bitter en effet alors que les phénomènes paranormaux observés chez doris bitter intrigue les chercheurs de l'université de californie kerry guenor et barry taff vont convier une vingtaine d'entre eux à venir sur place et ce soir là dans cette étrange maison personne n'imaginait assister à ces incroyables manifestations aussi surnaturelles qu'inexplicables fin septembre 1974 les deux chercheurs vont se rendre à nouveau chez doris bitter mais ce jour là ils sont pas seuls ils sont accompagnés de vingt collègues si les deux parapsychologues ont fait venir beaucoup de monde c'est qu'ils ont une idée derrière la tête ils veulent provoquer l'entité et récolter un maximum d'informations grâce aux témoins qui seront présents ce jour là cette tentative d'entrer en contact avec les entités va avoir lieu dans la pièce la plus problématique de la maison la chambre de doris bitter là où les viols seraient comme toutes les personnes présentes ce soir là vont tout assisté à des phénomènes extraordinaires les témoins racontent que ce soir là la pièce va être traversée par des boules de lumière de couleur verte ces petites boules lumineuses fluctuent en fonction de l'état émotionnel de doris bitter je vous laisse imaginer la terreur de ces personnes ce soir là malgré la peur provoquée par ces étranges apparitions les témoins vont tenter de prendre des photos de ce terrifiant phénomène sur la centaine de photos qui a été prise ce soir là il n'y a qu'une seule photo ou un phénomène apparaît ces boules de lumière venus de nulle part vont laisser comme une trace derrière elle on voit comme un arc le de cercle lumineux qui se dessine autour de doris bitter d'où viennent ces lumières ces phénomènes sont absolument inexplicables non seulement pour nos deux parapsychologues mais pour toute l'équipe du département de la parapsychologie quelque chose de terrible semble bien habiter cette maison comment ne pas croire cette femme qui se dit violée par des entités qui rigue et nord et barry taff sortent terriblement bouleversé par cette effrayante soirée passée dans la chambre de doris bitter les deux chercheurs vont désormais tenter de démontrer la réalité des agressions subies par la jeune femme à ce moment là il n'imagine pas que les épouvantables événements auxquels ils vont assister à l'automne 1974 vont inspirer le film l'emprise cela fait maintenant six semaines que qui régénore et barry taff suivent le cas de doris bitter à ce moment là précis ils ont la preuve matérielle que la maison de doris bitter est tenté mais pas encore qu'elle est agressée physiquement par des entités fantomatiques les deux parapsychologues reviennent avec leurs collègues pour la sixième fois ils sont à peu près une trentaine dans la chambre de doris bitter parmi eux il y a un homme un écrivain qui s'appelle franck de filita c'est un homme passionné par les phénomènes paranormaux qui a demandé à être présent ce soir là ce soir là il va se produire une chose aussi incroyable que terrifiante doris bitter est assise sur son lit et ces fameuses petites boules de lumière vont être de nouveau vues par toute l'équipe à ce moment là les chercheurs assistent à un phénomène totalement incroyable et surnaturel ces fameuses boules lumineuses vont se déplacer et vont former comme un buste d'homme on a vu la partie supérieure d'un torse d'une forme humaine c'était une apparition c'était clairement une apparition constituée d'une lumière verte très intense ils expliquent tous avoir eu cette forme humanoïde de couleur verte on pourrait penser à une hallucination collective mais ils sont plus de trente dans la chambre de doris bitter et tous disent avoir vu la même chose au même moment l'écrivain franck de filita va raconter qu'il va être choqué de ce témoignage de doris bitter et il va en écrire un livre et celui d'ailleurs va s'appeler l'emprise qui donnera naissance à un film qui va totalement terrorisé des millions de personnes le réalisateur ciné furie va tellement collé à la réalité que ce film sera interdit au moins de 12 ans à sa sortie en salle pour baritaf et kirig en ordre cette soirée d'octobre 1974 sera le paroxysme de leur carrière ils n'assisteront jamais plus un phénomène paranormal plus significatif que celui là comment expliquer les terribles événements auxquels ont assisté les chercheurs de l'université de californie si personne ne réussira à identifier le fantôme qui hante la petite maison du 11 1547 bradock drive plusieurs hypothèses vont être évoquées pour tenter d'expliquer les étranges phénomènes qui poursuivent doris bitter après dix semaines d'investigation les deux chercheurs ne trouveront aucune explication rationnelle à ce qui s'est déroulé dans la maison doris et ils vont avancer une théorie doris bitter est peut-être utiliser une planche huija c'est un objet qui permet d'entrer en contact avec des entités pour baritaf et kirig en ordre cela pourrait tout à fait expliquer que doris bitter soit poursuivi par des entités en revanche les deux chercheurs n'ont jamais pu expliquer d'où venaient ces manifestations paranormales ni à qui appartenait le buste qui était dans la chambre de doris bitter aujourd'hui encore et kerry gainer et baritaf explique c'est le cas le plus terrifiant le plus étrange de toute leur carrière même si doris bitter n'a jamais pu prouver qu'elle avait bel et bien été victime de spectrophile il n'y a jamais eu en revanche de confirmation qu'elle avait pu mentir à un moment ou à un autre son cas reste quand même l'un des plus troublant de la parapsychologie moderne quelques mois après cette fameuse soirée d'octobre 1974 doris bitter va enfin quitter cette maison maudite mais le fait de quitter cette maison de culver city ne va pas totalement la libérer des fantômes ces phénomènes vont la suivre de toute façon toute sa vie jusqu'à sa mort même si ces derniers vont être moins intense et moins violent que ceux qui se sont produits dans sa maison de culver city doris bitter a fini par trouver la paix plus au sud de los angeles dans la petite ville de carson city et elle s'est éteinte dans son lit en 1999 mais son fils harris le plus âgé de la fratrie racontera que quand sa mère a poussé son dernier souffle des petites boules de lumière verte tournoyait encore autour de doris bitter et on 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 Sous-titrage ST' 501